Saviez-vous que 97% des gens qui débutent l'écriture de leur livre abandonnent avant la fin du livre? Aimeriez-vous savoir pourquoi? Le principal problème, c'est le manque de motivation pour aller jusqu'au bout. Ça vous est déjà arrivé? Dans cette vidéo, je vous dévoile 18 raisons pour écrire votre livre afin de rester motivé pendant l'écriture qui peut s'étaler sur plusieurs semaines ou plusieurs mois. D'ici la fin de cette vidéo, si vous restez avec moi, vous allez identifier la motivation profonde qui vous anime et qui vous propulse dans l'écriture de votre livre jusqu'à la dernière phrase. Vous allez pouvoir écrire facilement votre livre dès aujourd'hui. Bonjour, je me nomme Chantal Blanchet. En plus d'être éditrice aux éditions Mini-Génie, j'ai aussi écrit plusieurs livres et je suis coach d'écriture pour accompagner des gens comme vous qui désirent écrire et publier facilement leurs livres. Et je m'apprête à vous partager 18 raisons pour rester motivé. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge « S'abonner » et je vous invite aussi à cliquer sur la cloche pour être avisé à toutes les fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Ce sont des vidéos qui vont vous aider à écrire vos livres et publier rapidement. Êtes-vous prêts? Si vous écrivez un livre et que vous vous sentez démotivé, c'est peut-être parce que vous n'avez pas identifié votre motivation profonde. On dit dans notre jargon que vous n'avez pas trouvé votre « why ». Si vous écrivez un livre, vous devez d'abord vous demander pourquoi vous voulez écrire et publier ce livre. Sincèrement, qu'est-ce qui vous motive à écrire? Pourquoi devez-vous rédiger un livre qui occupe de plus en plus de place dans votre tête? Pour quelles raisons devez-vous absolument le mettre sur papier ou sur l'ordinateur? Il existe mille et une raisons qui poussent un auteur à écrire un livre, à rédiger une histoire ou à concevoir un scénario. Les motifs d'écriture varient d'un auteur à l'autre. Alors, dites-moi, quelles sont les raisons qui vous poussent à écrire ce livre? Numéro 1. Est-ce que l'action d'écrire, c'est une façon d'exister et de vivre? Un peu comme l'adage qui dit « j'écris donc j'existe ». Raison numéro 2. Est-ce qu'en écrivant, vous avez trouvé une façon de laisser votre trace? Pour votre famille, pour vos proches, pour votre communauté ou pour le monde entier. Vous savez, lorsque votre livre sera publié, sera placé dans une voûte à température contrôlée. Grâce au dépôt légal, votre livre fera partie du patrimoine mondial. Alors, est-ce qu'écrire, pour vous, c'est une façon de donner du sens aux événements et aux expériences? De nombreux auteurs s'inspirent de leur vécu ou de l'actualité ou de l'histoire pour approfondir leur compréhension du monde. Alors, est-ce qu'écrire vous permet de mieux comprendre le monde dans lequel vous vivez et de lui donner du sens? La quatrième raison. Est-ce que l'acte d'écrire est le moyen que vous avez choisi pour vivre de votre plume? Devenir auteur ou écrivain, c'est un métier en soi. Est-ce que c'est votre souhait, à temps plein ou à temps partiel? Cinquième raison. Est-ce que l'écriture est un moyen pour être lu, pour être entendu, pour être compris, pour être reconnu et pour être apprécié, ses motivations profondes sont légitimes? Encore faut-il les reconnaître. Sixième raison. Est-ce qu'en écrivant votre livre, vous pouvez sortir ce qui prend beaucoup de place dans votre tête? Est-ce que l'écriture vous libère des idées qui vous obsèdent? Septième raison. Est-ce que l'écriture et la publication de votre livre permettront de vous justifier ou d'établir votre crédibilité dans le regard des autres? Je sais que certains auteurs ou écrivains utilisent leurs livres afin de prouver aux autres qu'ils ont eu tort de les sous-estimer. Est-ce votre cas? Huitième raison. Est-ce que l'écriture vous permet d'accoucher de ce qui cherche à naître? Est-ce que l'écriture soulage votre intérieur ou votre conscience? Neuvième raison. Est-ce que l'écriture fait vibrer votre âme? Parce que vous êtes nés pour écrire et mettre en mots ce qui vous habite. Est-ce que l'écriture est un besoin viscéral pour vous? Même si personne ne vous lit, vous avez quand même besoin d'écrire? Et certains diront que depuis leur temps de jeunesse, ils rêvent d'écrire. Dixième raison. Est-ce que votre projet d'écriture est un objectif personnel afin de finir quelque chose et voir son aboutissement? Qu'allez-vous ressentir quand vous tiendrez votre livre dans vos mains? Avoir le sentiment d'aller au bout d'un projet est gratifiant. Sans compter toute la fierté dans le regard de vos proches, je vous souhaite de tenir votre livre dans vos mains et de laisser quelque chose de tangible à ceux qui suivront. Onzième raison. Est-ce que l'écriture vous permet d'explorer les racines des êtres humains? Leurs quêtes, leurs défis, leurs motivations profondes, leurs blessures, leurs espoirs, leurs défaites, leurs accomplissements, leurs processus de rétablissement? Douzième raison. Est-ce que vous écrivez pour garder l'esprit vif en développant ou en mettant en profit votre créativité? Est-ce que l'écriture dans ce cas-ci est davantage utilisée comme un passe-temps? Treizième raison. Est-ce que le fait d'écrire vous permet de partager votre vision du monde ou votre folie intérieure? Quatorzième raison. Est-ce que votre livre rend hommage à quelqu'un? Bien des auteurs rédigent des romans inspirés de faits vécus pour rendre hommage à des êtres qui les ont marqués. Quinzième raison. Est-ce que votre livre représente une façon de sortir du cadre de la réalité? Est-ce que c'est une façon pour vous de vous évader? Une soupape! Seizième raison. Est-ce que vous écrivez enfin le livre que vous auriez aimé lire? Dix-septième raison. Est-ce que votre livre donne vie au personnage qui vous habite? Dix-huitième raison. Est-ce que l'objectif de votre livre est de transmettre un message ou de faire réfléchir les lecteurs ou simplement de divertir, de faire peur, de susciter des rires, d'émouvoir les lecteurs ou de les inspirer? Peu importe l'objectif, écrire votre livre est une façon honorable de vous rendre utile et de contribuer à ce monde. Comme vous l'avez vu, il existe plusieurs motivations. Il en existe des centaines d'autres. Alors, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez répondre à la question « Qu'est-ce qui vous motive dans ce projet d'écriture? » Les auteurs qui ne se posent pas cette question remettent souvent à plus tard la rédaction de leur livre et ils se laissent plus facilement affectés et déstabilisés par les commentaires négatifs. Soyez sincère avec vous-même. Il n'y a que vous et moi, là. Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? Savoir ce qui vous motive vous permet de mieux enligner votre livre et votre projet d'écriture. Si vous pouvez identifier un, deux ou trois motifs parce qu'il peut y en avoir plusieurs, rien ne pourra vous arrêter. C'est comme si vous trouviez la pédale d'accélération de votre véhicule. Lorsque des obstacles se présenteront à vous sous forme de commentaires négatifs ou de coups de fatigue ou encore de problèmes techniques ou lorsque la tentation de remettre à plus tard le projet d'écriture va se présenter, vous ne vous laisserez pas décourager. Vos motivations profondes vous remettront sur le bon chemin. Alors, dites-moi, quelles sont vos motivations profondes? En terminant, si vous avez aimé le contenu de cette présentation, cliquez sur le bouton « J'aime » en bas de la vidéo. Vous pouvez aussi partager cette vidéo avec des gens qui désirent écrire un excellent livre. Prenez une minute, s'il vous plaît, en bas, dans les commentaires, pour me dire quelles sont vos motivations profondes qui vous poussent à écrire votre livre. J'aime bien vous lire et vous répondre. Alors, si vous désirez vraiment devenir auteur pour être enfin lu et reconnu, si vous désirez vous démarquer auprès des éditeurs et si vous souhaitez attirer à vous toujours plus de lecteurs dans votre univers, je vous invite à vous inscrire gratuitement au mini-cours gratuit « Les 15 secrets pour écrire un excellent roman ». J'ai mis le lien dans le descriptif juste en bas de la vidéo. Vous y découvrirez les 15 secrets que les lecteurs et les éditeurs veulent lire dans votre livre. À bientôt!